Comment reprendre tranquillement les entraînements avec votre chien si vous manquez de motivation ? Déjà, selon la configuration familiale, l'organisation des tâches est à répartir entre les membres du foyer. Il est important de définir qui entraîne le chien régulièrement entre chaque rendez-vous pour votre séance de cours canin. Il peut être bien de réfléchir comment organiser et anticiper vos entraînements. Et la pratique que je vous partage aujourd'hui est de transformer tous les « je dois » ou « il faut » en « je veux », « je choisis de », « j'ai la chance de ». Je vous invite vraiment à faire l'essai. Cela paraît être seulement une subtilité de vocabulaire, mais cela a un vrai impact puissant sur la manière dont on vit les choses. Selon que l'on se sent motivé d'entraîner son chien ou que l'on s'y sent obligé, ce n'est pas la même chose. Le carburant émotionnel avec lequel on avance est totalement différent. Dans un cas, on se sent impliqué, motivé à faire les choses nécessaires, à pratiquer, à s'entraîner, à reproduire les exercices vus en cours. Dans l'autre cas, quand on se sent obligé, on se sent coincé, débordé ou découragé. Et pourtant, vous souhaitez des résultats et des progrès avec votre chien. Vous avez peut-être relâché les entraînements avec votre loulou cet été. Allez, nous sommes en septembre. Il est peut-être temps de reprendre les bonnes habitudes. Du coup, je vous propose de vous motiver avec des phrases du type « Je veux que mon chien progresse » au lieu de « Mon chien doit écouter » ou « Oh, je dois entraîner mon chien ». Non, je veux que mon chien progresse. C'est une belle motivation. Je choisis de reprendre les exercices vus en cours avec mon éducatrice, mon éducateur. J'ai la chance d'avoir un chien, donc je l'entraîne. J'espère que ce petit exercice va vous aider. J'espère que cette petite pratique et ces modifications de vocabulaire vont vous aider à vous remotiver pour les entraînements avec votre chien. Pour toute question, je vous invite à m'envoyer un email à bon entraînement, merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada